et également de tous les dégâts qui sont notamment occasionnés. Donc bonsoir David en tout cas, merci pour avoir ta présence encore une fois tous les lundis soirs. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Alors on va effectivement parler d'un sujet d'actualité, mais on va essayer, loin de nous l'envie de polémiquer, on va essayer de le traiter d'un point de vue juridique, parce que comme on le sent depuis déjà deux ans, bientôt trois ans que cette chaîne existe, ce que l'on constate c'est que l'on va de crise en crise, et que chaque fois la véritable victime de ces crises, ce sont nos libertés fondamentales. Alors ça tombe bien, puisque cette chaîne, vous le savez, c'est une chaîne de vulgarisation juridique, mon point de vue, si modeste soit-il, c'est d'apporter un éclairage peut-être un peu différent de ce que les grands médias pourraient vous donner, et aujourd'hui on va parler d'état d'urgence sécuritaire, pourquoi ? Eh bien parce que à chaque drame survient une période de crise, une crise si l'on s'en tient à son étymologie, c'est une période transitoire. Or ce que l'on constate c'est qu'on est très loin d'être dans une période transitoire, les crises se succèdent et se ressemblent. Aujourd'hui, nous sommes donc à deux doigts d'être dans un état d'urgence sécuritaire, celui qui est régulièrement appliqué dès lors que nous avons soit des émeutes urbaines, comme en 2005, soit des périodes d'attentats, comme en 2015. Et l'idée ici est de savoir si réellement nous pourrions aller dans une telle situation, une telle état d'urgence sécuritaire, et si tel était le cas, qu'est-ce que cela signifierait, si ce n'est que nous aurions quasiment passé sur 10 ans, plus de 7 voire 8 années, en période d'état d'urgence sanitaire et sécuritaire. Alors revenons rapidement sur la question d'état d'urgence sécuritaire. Je dis état d'urgence sécuritaire parce que jusqu'à maintenant, on ne connaissait que l'état d'urgence. Vous avez un article juridique qui a été écrit par mes soins en parallèle de cette émission, vous le retrouverez en lien dans la description de la vidéo, je vous invite à aller regarder un petit peu, vous trouverez les différents textes sur lesquels je me suis basé. L'état d'urgence, qu'est-ce que c'est ? C'est la loi du 3 avril 1955 qui a prévu justement un régime juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles qui a vocation à s'appliquer lorsque justement nous sommes dans une situation où la sécurité nationale pourrait être en cause. Vous constaterez d'ores et déjà que ce n'est pas la Constitution de 58 qui le prévoit, ce qui est bien dommage puisque la Constitution de 58 prévoit déjà les pouvoirs exceptionnels du Président de la République et l'état de siège prévu à l'article 38 de la Constitution. On avait fait une émission à ce sujet avec Pierrick, je vous invite bien entendu à aller la revoir. Cette émission, je crois, a été intitulée « Les pouvoirs exceptionnels en période de crise ». Si je me rappelle bien, Pierrick, tu me diras. Quoi qu'il en soit, ce que l'on constate, c'est qu'il existe toute une série de régimes juridiques pour gérer des situations de crise et qu'en réalité, à chaque fois, on va créer un nouveau régime, ce qu'on appelle « sui generis » sur mesure pour répondre aux besoins du moment. L'état d'urgence sécuritaire, c'est avant tout l'état d'urgence de la loi du 3 avril 1955 qu'on a ensuite décliné un certain nombre de fois. Si vous allez sur le site du gouvernement, vous verrez qu'il a été actionné de manière assez régulière pendant les événements de mai 68. Dans les années 80 également, il a été actionné, en 2005 avec les émeutes urbaines et en 2015 avec les attentats du Bataclan. Cette loi du 3 avril 1955, à chaque période de crise, elle va être modifiée. C'est la raison pour laquelle, en 2015, un certain nombre de mesures supplémentaires ont été ajoutées, telles que les perquisitions administratives, c'est-à-dire que le préfet, et non pas un juge, va pouvoir décider qu'une perquisition sera réalisée, et ce, de jour comme d'ennui, ce qui est dérogatoire par rapport aux situations habituelles. Ici, l'état d'urgence sécuritaire pourrait, encore une fois, être déclenché. Pourquoi pourrait-elle être déclenché ? Eh bien, parce que, justement, cet état d'urgence, prévu à l'article 2 du 3 avril 1955, nous parle donc d'une situation de péril imminent qui résulterait d'atteindre grave à l'ordre public ou d'événements présentant, par leur nature, par leur gravité, le caractère de calamité publique. Qu'est-ce qu'un péril imminent ? Qu'est-ce qu'une calamité publique ? Eh bien, en réalité, il n'y a pas de définition. Et on va faire un parallèle un petit peu avec ce que je pouvais dire à l'époque sur l'état de crise sanitaire. On parle pareil, donc, d'une crise sanitaire sans jamais la définir. Et c'est bien ça, le point de difficulté, parce que si vous ne définissez pas clairement et précisément les conditions qui permettent de déclencher cette situation de crise, eh bien, comment savoir, dans celle-ci, de reprendre fin ? Et c'est tout l'enjeu. Il faut trouver un juste équilibre entre le fait qu'on ne pourra jamais tout prévoir à l'avance et qu'il faut justement se laisser une certaine marge de manœuvre, et en même temps, fixer des points sur lesquels nous sommes. C'est comme une boussole, si vous voulez, en plein milieu de la mer. Si vous ne fixez pas un cap, dans ce cas-là, toutes les dérives sont possibles. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. On a une loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence sécuritaire, qui parle de péril imminent, d'atteinte grave à l'ordre public, d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. En réalité, n'importe quel événement, finalement, qui porterait gravement atteinte à l'ordre public pourrait être une justification à l'enclenchement de l'état d'urgence sécuritaire. Or, l'inconsistance, l'absence de définition de ces notions essentielles a été validée par le Conseil d'État qui a dit justement qu'il fallait absolument pouvoir laisser une marge de manœuvre au pouvoir public afin de pouvoir agir rapidement. Donc, mon constat aujourd'hui, c'est que très clairement, nous n'avons pas réussi à trouver ce point d'équilibre entre des conditions relativement strictes qui permettent d'enclencher une situation anormale, dérogatoire de ce qu'on appelle l'état de droit, et à la fois de laisser une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir justement agir lorsqu'il est nécessaire d'agir. Alors, pour revenir aux événements qui nous intéressent, ici, on parle de quoi ? On parle finalement de la mort d'un jeune, d'un jeune adolescent, 17 ans. Je pense qu'on est tous assez d'accord pour indiquer que ce n'est pas un âge auquel on doit mourir. Je pense qu'on est tous également d'accord pour indiquer qu'on ne devrait jamais tirer avec une arme létale sur une personne qui n'est pas armée. Je pense qu'on devrait tous être également d'accord sur le fait que lors d'un contrôle routier, on ne devrait pas trouver la mort. Mais vous le savez aussi, la vérité est toujours entre deux mondes. La vérité est toujours entre deux mondes. Pourquoi ? Parce qu'on doit aussi être d'accord sur le fait que la police n'a pas pour finalité de tuer. La police a pour finalité de protéger et servir. C'est d'ailleurs leur devise. En d'autres termes, on a donc une situation dans laquelle un jeune ne devrait jamais rencontrer la mort lors d'un contrôle routier et à la fois un policier qui, dans la nature de ses fonctions, est là pour servir. Et je sais qu'un grand nombre de policiers qui nous regardent aujourd'hui seront d'accord avec moi sur ce que je dis. Par conséquent, on a donc deux situations qui ne devraient jamais exister et pour autant, on a aujourd'hui un drame qui s'est réalisé. Un policier a donc tiré sur un jeune adolescent et ce dernier est décédé. Ce que moi, j'invite à faire en tant qu'avocat, c'est nécessairement à prendre du recul. Du recul, pourquoi ? Parce que si cette situation, elle est anormale, cette situation, elle peut trouver des causes qui permettent de l'expliquer. L'expliquer n'est pas la justifier. Mais vous comprenez qu'il est raisonnable de penser qu'il existe certainement des éléments circonstanciels dont nous n'avons pas connaissance qui permettent d'expliquer la réalisation de ce drame. Et par conséquent, encore une fois, on ne peut pas considérer que la police tue tout le monde et qu'elle est là pour tuer. Ce n'est pas, à mon sens, la réalité des choses. Et on ne peut pas non plus considérer qu'effectivement, certains jeunes ne seraient pas provocateurs et pourraient entraîner une certaine tension à l'égard des forces de l'ordre. Par conséquent, vous l'aurez compris, j'invite à faire preuve de prudence, à essayer de laisser le temps de l'enquête et de la justice se faire pour qu'on puisse déterminer réellement ce qu'il s'est déroulé. Dès lors qu'un adolescent a perdu la vie lors d'un contrôle routier, nécessairement, vous l'aurez compris, il y a effectivement une faute qui a été commise. Maintenant, il faut savoir comment cette faute a-t-elle été rendue possible. Et c'est là où on peut s'interroger sur la préparation, l'encadrement, la formation des forces de l'ordre. Moi, ce que je constate en ayant des amis qui sont policiers, c'est la pression dans laquelle ces derniers évoluent et les conditions dans lesquelles ils exercent leur mission. C'est-à-dire, très souvent, dans des conditions d'extrême stress, très souvent, dans des conditions où ils sont en sous-nombre, en sous-effectif. Et ça, bien entendu, ça peut entraîner des tensions extrêmement importantes, vous l'aurez compris. Donc, j'espère que mes propos ont été bien perçus. Bien entendu, loin de moi l'idée de justifier la mort d'un adolescent et loin de moi l'idée aussi d'accabler la police. La vérité est entre ces deux mondes et il faut laisser le temps de la justice pour justement faire la lumière et s'il y a des dysfonctionnements, de pouvoir les corriger de manière à ce que cela ne puisse pas se reproduire. Quoi qu'il en soit, bien entendu, la mort de ce jeune adolescent ne peut en aucun cas justifier toutes les violences qui ont actuellement lieu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en réalité, elles sont une justification à des restrictions de liberté futures, mais toujours pour les mêmes personnes. C'est-à-dire que ceux qui voient réellement leur liberté fondamentale restreinte, ce sont les bons citoyens. Parce que le mauvais citoyen, celui qui est parti pour casser, pensez bien que ce n'est pas un arrêté préfectoral de couvre-feu qui va le stopper. Pensez bien également que ce n'est pas la loi pénale qui va le stopper. Je pense qu'il existe déjà un certain nombre de textes et d'infractions qui prévoient qu'on ne peut pas détruire les biens publics, qu'on ne peut pas porter atteinte à la sécurité publique. Donc, comprenez bien que ces restrictions, elles ne sont pas à destination des véritables casseurs et fautifs. Ces restrictions, elles punissent en réalité la population générale. Parce que ceux qui devraient être confinés, ce ne sont pas les bons citoyens, mais bien les personnes qui sont amenées effectivement à causer des troubles à l'ordre public. et c'est là où j'y trouve un certain paradoxe. C'est-à-dire que le gouvernement, dans sa volonté de réaffirmer l'ordre public, va en réalité choisir toujours la solution de facilité. Et cette solution de facilité, c'est restreindre vos libertés. Et à partir de ce moment-là, en tant qu'avocat, cela ne peut que m'inquiéter. Prendre des mesures pour protéger la population me paraît tout à fait normal et bienvenue. En revanche, je trouve qu'on a une certaine facilité à instaurer des couvre-feux et à instaurer aujourd'hui, comme vous le savez, du contrôle par drone. Parce que ce contrôle par drone, initialement, n'a été pas encadré par le Code de la Sécurité Intérieure. Les premiers contrôles par drone sont apparus surtout pendant les périodes de confinement, pendant la crise sanitaire. Et cette utilisation avait été jugée comme illégale parce que, justement, non encadrée par la loi et les règlements. Doré d'avant, le Code de la Sécurité Intérieure l'a codifié, ce qui démontre encore une fois que ce sont les périodes de crise, les périodes de restriction de liberté qui amènent à un contrôle de plus en plus important des populations. Et quand je dis des populations, c'est surtout des bons citoyens, comme vous l'aurez compris. Alors, en revenant-en un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, cet état d'urgence sécuritaire, il pourrait tout à fait être prononcé dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. En effet, la situation semble un petit peu hors de contrôle. On constate tous les jours d'énormes dégradations sur les biens publics. Et qui dit dégradation de biens publics, dit finalement atteinte à l'État. Et l'État, c'est qui ? C'est nous. Cela veut dire que ce sont des futures taxes, des futurs impôts qui vont être amenés à devoir financer les réparations de ces biens publics. Parallèlement, et on en parlait déjà avec Pierrick, c'est aussi un problème écologique. Lorsque vous avez autant de mobiliers qui brûlent, qui partent en fumée, bien entendu, des questions écologiques, à l'heure où on nous demande de faire preuve de sobriété, à l'heure où on nous demande plutôt de réparer que de changer, comprenez bien que ce comportement est totalement inadmissible et je suis le premier à considérer que c'est un énorme gâchis sur le plan énergétique que toute cette destruction et détérioration des biens publics. L'état d'urgence sécuritaire, s'il était prononcé, ferait passer pour la énième fois durant le mandat du président de la République actuelle, l'État français dans une période de transition. L'état de droit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quoi ? C'est le fait que l'intégralité des personnes, gouvernants et gouvernés, sont soumis aux mêmes règles. En d'autres termes, que vous soyez puissant ou misérable, eh bien, la loi est la même pour vous. Que vous soyez un premier ministre ou un homme politique avec du pouvoir, eh bien, vous êtes dans la même situation et soumis aux mêmes règles. Alors, cet état d'urgence sécuritaire, s'il venait à être prononcé, il ferait passer encore une fois l'État de droit dans une période de transition. Il démontrerait finalement, encore une fois, la faillite de l'État puisque cela signifierait que, en réalité, les périodes libérales, c'est-à-dire les périodes dans lesquelles la liberté et la règle ne sont pas adaptées pour faire face aux crises. Or, la liberté est la condition nécessaire de la sécurité. La sécurité ne doit pas entraîner une disparition de nos libertés. Ici, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui détermine que, dès lors que nous sommes dans une situation de crise, en réalité, les libertés doivent s'effacer. Or, nos libertés fondamentales sont fondamentales surtout et avant tout pour les périodes de crise. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des libertés fondamentales. Dans ces conditions, si un État d'urgence sécuritaire venait à être prononcé, je serais extrêmement inquiet pour l'État à venir de nos libertés parce qu'à chaque régime d'urgence, de situation d'urgence, il y a de nouvelles restrictions de liberté qui sont mises en place, mais surtout des restrictions de liberté qui sont pérennisées. Prenons-en, pour exemple, l'utilisation des drones. Initialement, cette utilisation a été interdite. Elle est dorénavant autorisée et la distribution de contraventions justement par drone risque d'être, à mon avis, l'avenir des contrôles au faciès. C'est-à-dire, dorénavant, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer ou de constater directement une infraction. Vous pourrez vous trimballer par drone, constater une infraction, la distribuer, ce qui, à l'heure actuelle, est encore interdit puisqu'on réserve l'utilisation des vidéos de surveillance publique, mais également des drones pour les infractions relativement graves. Donc, on en vient toujours un petit peu à la même idée et ça me permettra de conclure là-dessus, c'est que, finalement, à vouloir rétablir l'ordre, c'est en réalité la mise sous tutelle des libertés fondamentales de tous les citoyens et surtout des bons citoyens qui est accaparée. Et ça, c'est dangereux pour nos libertés fondamentales. Juste le temps que je remonte. Merci énormément pour cette présentation. En fait, pour tous, certains nous disent s'orchestrer, etc. En effet, il y a plein de choses qui laissent parce qu'il y a d'autres, malheureusement, d'autres drames des fois comme cela sans que ça ne fasse un bouillon énormissime. En effet, on peut se poser de multiples questions sur qui fait quoi. J'ai lu des noms que je reconnais notamment dans les commentaires. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous connaissez également mon point de vue sur le sujet, notamment sur des financements par contre sur lesquels on pourrait des fois se poser de certains mouvements ou autres. Bref, toujours est-il, j'ai oublié de dire, moi j'apporte tout mon soutien. Alors, vous savez que c'est très facile à dire mais en fait, j'ai envie de soutenir finalement parce que ce que je vous dis, en fait, c'est toutes les victimes de tout cela. Maëlle est une victime. Le policier, au-delà de cela, ça va être quand même très compliqué. Je ne pense pas que lui, aujourd'hui, je ne lui fais pas son procès, se réjouisse, super, j'ai tué un jeune délinquant. Donc, au-delà de la bavure, etc., il aura son jugement et je pense que ça doit être très compliqué pour lui également, pour la famille. c'est également accablant pour toutes les personnes qui subissent directement les émeutes, notamment dans les quartiers. Il y en a qui font la promotion pour ceux qui ont vu, notamment sur mon compte Facebook. Je ne sais pas ajouter, j'ai mis plusieurs vidéos, je trouve, de personnes justement d'orichines immigrées qui donnent leur point de vue, qui disent, mais attendez, on est en train de démonter la cause, quoi, entre guillemets. Donc, il y a un soutien énorme à apporter à plein de gens, d'accord ? Il faut faire très attention de ne pas tomber dans la stigmatisation. Moi, ce qui, comme tu l'as compris, David, j'apporte la plus un point de vue, voilà, de citoyen, encore une fois, c'est en train de diviser les partis politiques. Alors là, ça s'en donne à corps joie, c'est parti de tous les côtés, je soutiens, je ne soutiens pas. C'est quand même accablant et finalement, ça ne résout strictement rien où chacun apporte son idée en se disant, ben moi, j'ai la solution, moi, j'ai la solution, si je suis élu, voilà comment je ferai. Bon, bref, le problème toujours est-il qui est toujours le même et que ces gens-là ont toujours eu l'occasion d'être au pouvoir et qu'aujourd'hui, ils sont nommés là, c'est qu'ils en sont également aussi en partie responsables. Voilà, ces propos n'engagent que moi. Donc, en gros, l'objectif de cette émission ce soir, c'était de relativement faire court, de dire attention, voilà ce qui se passe. Nous vous renvoyons également, justement, c'est là où on se dit finalement, les vidéos, en fait, certaines, c'est super intéressant parce qu'on renvoie de plus en plus des fois à d'autres vidéos, c'est ce qu'on a fait notamment sur les régimes exceptionnels qu'il existe en France parce que des fois, on entend parler de loi martiale ou autre. On a fait toute une émission sur le sujet, état d'urgence, les pouvoirs exceptionnels au président, etc. Voilà, donc vous avez tout. N'hésitez pas à retourner sur l'une des deux chaînes YouTube ou sur les deux, comme vous voulez, celle de David Bouillon ou la mienne. Pour ma part, moi, j'ai fait notamment une playlist. vous retrouvez toutes nos émissions avec tous les titres. Et c'est ce qui est malheureusement, si on peut dire, la vue de contexte, intéressant dans ce genre de situation, c'est que finalement, en fait, ça nous rappelle la nécessité de retourner voir un ensemble d'éléments et d'articles juridiques déjà rédigés par David et toujours très intéressant. J'ai vu surtout les commentaires s'il y avait une question de Blum, Blum, j'y arrive, que j'ai étoilé tout à l'heure, notamment, alors, on avait, attendez, je fais l'affichage habituel que je mets, est-ce que le gouvernement a le droit de déclarer un état d'urgence à chaque fait divers ? Y a-t-il un cadre plus strict qui protège les citoyens ? Alors non, il n'y a effectivement aucun droit à déclarer un état d'urgence à chaque fait divers. En réalité, c'est la loi du 3 avril de 1955 qui fixe les différentes règles, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en réalité, il faut une situation de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public ou d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Et vous comprenez qu'en ayant dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On n'a pas dit grand-chose pourquoi ? Parce que c'est très bien flou. Qu'est-ce qu'un péril imminent ? Qu'est-ce qu'une atteinte grave à l'ordre public ? Ça commence à partir de combien de morts ? De combien de millions d'euros de dégradation ? En fait, on n'en sait rien. Et c'était exactement la même problématique pour la question de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'en réalité, par des conditions relativement floues, on essaye de concilier à la fois la possibilité de ne pas trop encadrer à l'avance l'action du gouvernement qui, en situation d'urgence, aura besoin d'agir rapidement et à la fois de tenter d'encadrer un petit peu les conditions dans lesquelles l'état de droit est mis entre parenthèses. Et c'est ça qui, à mon sens, le point d'équilibre qui n'a pas encore été trouvé. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui vont réécrire les règles du jeu en cours de partie. Et vous le savez, ça s'appelle la triche. Lorsque vous êtes en train de jouer à un jeu, vous ne changez pas les règles du jeu en cours de partie. pour les annoncer clairement à l'avance. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est un péridiminant, on ne sait pas ce qui est véritablement un caractère de calamité publique. Tout ce qu'on sait, c'est que ce cadre légal, il existe et qu'il peut être activé au bon gré du gouvernement. Aujourd'hui, pour moi, la définition d'un état d'urgence sécuritaire, c'est ce que la puissance publique, à comprendre le gouvernement, estime être comme une situation d'état d'urgence sécuritaire. En d'autres termes, c'est au bon vouloir finalement de nos politiques de ne pas nous placer ou de nous placer dans une situation d'urgence de ce type. Eh bien, merci pour les éléments de réponse. Donc, alors, selon toi, parce qu'on a les médias, alors, il faut toujours, vous avez noté inutile que je commande, vous avez noté mon sourire sur le sujet, qui nous évoque, je ne suis pas en train de vous dire que je les crois à 100%, on est bien d'accord, qui nous évoque la notion selon laquelle ce serait un petit peu plus calme ces dernières nuits. Alors, à ton avis, vont-ils quand même tout de même prendre des dispositions dans les jours à venir ? On a également un événement festif qui approche dans deux semaines qui est le 14 juillet, qui est toujours, d'ailleurs, au-delà de la crise, toujours une période un petit peu tendue dans certaines zones. Donc là, je me permets de te demander, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que là, c'est de se distiller certaines choses pour arriver avec potentiellement des mesures ou qu'ils vont potentiellement tenter d'estomper, enfin, de laisser s'estomper le phénomène et circuler, il n'y a plus rien à voir ? Alors, j'ai toujours un peu de mal à estimer qu'il y aurait un plan qui serait mis en place. Pour deux raisons, la première, parce que je ne pense pas qu'il soit assez bon pour mettre en place un tel type de plan. La deuxième, parce que la réalité ne se déroule jamais comme on l'aurait estimé. Il suffit que vous lanciez un jour un business et vous vous rendrez très vite compte qu'en réalité, la réalité, ce n'est pas la théorie et que c'est bien plus compliqué. Pour de là à dire que sur le plan mondial ou sur le plan national, il y a un plan en cinq étapes qui a été prévu et que chacune de ces étapes va être remplie, j'ai du mal à y croire. Qu'après, il y ait une volonté de tendre vers une certaine désorganisation, là, à la rigueur, je suis un peu plus conscient dans le sens où ça reste de la politique. La politique, lorsque votre intérêt personnel est intimement lié à la politique, est-ce qu'en cas de conflit entre l'intérêt général et votre intérêt personnel, l'intérêt général va primer ? Et c'est tout l'enjeu finalement des politiques. C'est-à-dire, quand vous faites de votre vie la politique, vous ne pouvez pas objectivement agir uniquement dans un but d'intérêt général. Or, les politiciens se rendent utiles justement parce qu'il existe des situations de désordre. Et pour connaître quand même certains policiers, on le sait très bien, parfois, des ordres sont donnés et ces ordres font à l'encontre du bon sens. Donc, il n'y a peut-être pas un plan. Je n'ai pas envie de croire qu'il y a un plan parce que ça voudrait dire qu'il y a vraiment quelque chose de machiavélic et qu'en plus, tout serait écrit à l'avance. Je refuse de penser que tout serait écrit à l'avance. En revanche, il y a une volonté d'entretenir un certain merdier, un certain bourbier. Ça, je peux l'entendre. Et d'ailleurs, je veux rebondir sur un commentaire qui a été fait par le Cap Driver à 20h28. Je ne sais pas si tu peux le retrouver. On peut peut-être l'afficher. Si, j'ai retrouvé ça. Alors moi, c'était pas spécialement ma question. Ma question, c'était vraiment là, dans l'état actuel des choses, étant donné que ça semble plus ou moins calme, sans parler de plan ou quoi que ce soit, dans l'état actuel des choses, penses-tu qu'il y a encore de quoi justifier de mettre encore en place un état d'urgence malgré que l'on nous annonce que c'est en train de se réduire ? C'est ça la question, finalement. Affiche le commentaire de Cap Driver et je vais t'expliquer par mois la fin de ma vision. Là. Cap Driver, merci pour votre commentaire. Pour mettre un peu de restrictions vu l'état du pays, je ne suis pas contre. Tant pis pour les libertés, je préfère que ma famille soit en sécurité. Tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a une volonté ? De là à dire qu'il y a un plan, non, parce que je pense qu'ils ne sont pas assez bons et je pense que la réalité fera toujours que ça ne peut pas se passer comme sur un plan. Par contre, de dire qu'il y a une volonté de tendre vers un objectif qui est d'accepter les restrictions de liberté, le commentaire de Cap Driver, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fera tout pour vous faire comprendre qu'en réalité, pour pouvoir obtenir la sécurité, vous devrez renoncer à la liberté. Vous n'aurez pas d'autre alternative. Toujours la même chose, c'est qu'est-ce que vous préférez ? Un pass sanitaire ou un confinement ? Déjà, ça s'appelle pensée limitante. Ça veut dire qu'il n'existe que deux alternatives. Or, en réalité, la vie, c'est une multitude d'alternatives. Moi, par exemple, avant qu'on pense à restreindre mes libertés, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas envisagé des situations un peu plus musclées pour tenter d'aller remettre l'ordre un petit peu dans les cités. Moi, je pense que je préférerais effectivement que, on renvoie en renfort un certain nombre de militaires, un certain nombre de policiers pour tenter d'aller rétablir l'ordre avant de penser à me restreindre mes libertés. Et je pense qu'effectivement, si à un moment donné, on commence un petit peu à montrer les bras et à montrer qu'en réalité, on ne peut pas impunément briser des vitres, sortir dans la rue et tout casser sans en goûter les plaisirs de la matraque ou de la répression par les forces de l'ordre, je pense qu'il serait tout à fait possible de concilier à la fois le maintien des libertés, notamment pour les bons citoyens, et à la fois le rétablissement de la sécurité. Mais pourtant, ce n'est pas l'option qu'on vous a présentée. On vous a dit, c'est soit vous accepterez des restrictions de liberté, soit ce sera la charnie. Mais pour moi, ce sont des pensées limitantes. C'est comme le pass sanitaire ou le confinement. Non, il existe d'autres solutions, d'autres alternatives. Et ici, c'est tout à fait ça. Si à un moment donné, on se donnait les moyens de nos ambitions, je peux t'assurer, Pierrick, qu'avec une banque de voyous qui n'est ni armée, pas tous, je sais qu'ils sont ni armés, ni formés, ni entraînés, je pense qu'on peut relativement espérer un maintien et un retour à la situation normale dans des conditions assez rapides. Mais encore une fois, ça, c'est une question de volonté politique. Ils ont tellement peur de voir finalement leur siège être éjecté plutôt que de prendre les mesures qui s'imposent pour à un moment donné rétablir l'ordre. On ne peut pas impunément casser, briser, frapper et finalement participer à la dégradation de la sécurité publique sans avoir la peur de se dire qu'on va peut-être prendre un petit coup de matraille dans la tête si jamais on est au mauvais endroit au mauvais moment. Alors, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais avant de restreindre mes libertés, déjà, faites le maximum pour rétablir la sécurité. Très bien. Merci pour ces éléments. Il n'y a pas spécialement deux questions autres. Alors, j'aborde toutes. J'en ai vu une tout à l'heure. J'en ai vu une. Je ne sais pas si tu l'avais noté. Je remontre. Posez vos questions en commentaire. Bien entendu, on essaie d'y répondre. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que l'État laisse se dégrader la situation ou est-ce qu'au contraire il a fait son maximum et on a raison, on devrait accepter les restrictions de liberté ? Alors, on a Dan à 20h25 qui a posé une question qui surmonte un petit peu qui parle notamment des couvre-feux. Je ne sais pas si tu as la possibilité. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Merci, David, pour ta vigilance. Pourtant, je scrute tous mes excuses et cette fois, je suis passé au travers d'une question. Alors, Dan, j'ai cru comprendre qu'il y avait des couvre-feux localement sans décréter un état d'urgence sécuritaire. C'est donc possible ? Pour moi, pour ma part, en tout cas, je ne connais pas les dispositions qui permettraient de justifier un couvre-feu si ce n'est les pouvoirs de police du maire. Mais pendant l'état d'urgence sanitaire, on savait que les maires ne pouvaient pas prendre de telles mesures. Ça mériterait, à mon sens, que de tels arrêtés soient contestés devant les juridictions administratives. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué, c'est l'état de sidération qui conduit la population à se dire finalement, ce n'est peut-être pas plus mal parce qu'au moins, ça nous met en sécurité. Non, ça ne nous met pas en sécurité, c'est juste que ça permet à tous les casseurs de se retrouver seuls dans les rues pour tout casser. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, vous êtes plusieurs à poser la question. Je me permets, en fait, je pense qu'il faut qu'on parle tout de suite de l'émission de la semaine prochaine. Je profite que vous êtes nombreux en ligne. Oui, on l'avait prévu, j'ai l'impression, plusieurs, notamment, l'attendent. Notamment, donc, la semaine prochaine avec David, on évoque, on devait d'ailleurs en parler potentiellement. Ce soir, on a voulu quand même refaire un petit récapitulatif sur cette affaire. Et la semaine prochaine, oui, je vois plusieurs de vos commentaires, on aborde le fameux projet de loi de programmation militaire qui est actuellement en procédure accélérée, qui a fait déjà une première lecture à l'Assemblée nationale, une première lecture au Sénat. Et donc, comme on est en procédure accélérée, il y a la commission mixte paritaire de mémoire qui se mobilise cette semaine pour éventuellement faire voter le texte. Et en effet, alors, je suis stupéfait, je me permets, alors, je ne veux pas m'attirer quoi que ce soit, je n'attirerai aucune éloge. Je suis stupéfait que ce projet de loi, notamment auprès de tous les, si on peut dire, de tous les journalistes pour ceux qui scrutent d'ailleurs pas mal les textes de loi, n'ait pas attiré l'œil avant. J'avais déjà fait, pour ceux qui me suivent sur Twitter, un tweet sur le sujet il y a quelques semaines de cela, quand j'avais ziotté un petit peu, on faisait notamment l'article 23 de ce projet de loi qui, on va dire, fait un reset total, une réforme totale de tout ce qui est réquisition, notamment, par les pouvoirs, notamment du président. J'avais scruté très rapidement et donc, cette loi de programmation militaire, au-delà d'autres lois de programmation militaire qui aient une habitude en France d'avoir des lois de programmation militaire, celle-ci c'est vraiment l'article 23 qui m'a stupéfait où ils ont intégré toute une réforme sur un ensemble de choses, sur les réquisitions pour faciliter les réquisitions des personnes physiques et morales en cas de menace notamment avérée ou potentiellement, j'ai oublié le terme, permettez-moi, pourtant j'ai pour avoir mis les lunettes dedans à plusieurs reprises ou de manière, on va dire, préventive si on estime qu'il y a une menace, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe comment. On a prévu donc d'en parler lundi prochain avec David parce que comme je vous dis, ce texte de loi, pourtant j'ai essayé de balancer un petit peu le truc tellement ça me choquait sur Twitter, ça n'a pas spécialement réagi il y a quelques semaines, j'avais parlé notamment à maître Virginie Derroro-Recchia que certains connaissent aussi, je dis, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous alertent ? Est-ce que c'est moi qui suis dans une parano ou il y a des choses très graves qui sont évoquées dans ce texte de loi ? Elle m'a dit, en effet, je n'avais pas spécialement vu, c'est une loi de programmation militaire comme les autres et en principe, c'est là où on ne met pas spécialement le nez parce qu'il y en a une multitude de LPM et en effet, elle a mis en évidence sur son canal Telegram, elle a déjà fait une petite neutre, si on peut dire juridique, une analyse et les points cruciaux et conséquents et dramatiques, enfin très graves, on estime très graves sur les éléments. j'ai repris son texte que j'ai rebalancé entre guillemets sur Twitter hier, je ne sais pas si vous avez vu, je pense parce que là, le tweet, il a été relayé et tout le monde dit alerte, alerte générale alors que ça fait des semaines que le texte était sur les sites notamment de l'Assemblée nationale. Donc oui, et j'en ai parlé à David et merci encore une fois parce que David, à chaque fois, lui propose quelque chose et lui dit, ok, il n'y a pas de souci, on va regarder ça, on va analyser ça et on va faire ça. Donc lundi prochain, 20h en direct, on décortique notamment ce texte de loi, ce projet de loi 1033 qui en plus, alors, je ne sais pas si c'est l'art des calendriers, normalement, il aura été voté si tout va bien, c'est de semaine. Voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en ressort où on va parler de ses réquisitions et je pense que le titre, ce sera certainement un truc dans le style loi de programmation militaire, toute réquisitionnable. Il est très important parce qu'encore une fois, voilà pourquoi j'en ai parlé également à David, j'estime et je trouve que c'est une atteinte encore aux libertés fondamentales où on est en train de nous faire peser sur la tête qu'en cas de menace avérée ou potentiellement prévisible, surtout avec la guerre en Ukraine qui persiste, vous avez encore par exemple des troupes russes qui continuent à l'Est d'avancer, on en a parlé plus trop, ce texte de loi, on va voir ce qu'il est faisable de manière juridique avec notamment toutes ces réquisitions. Donc ça sera très important de partager la semaine prochaine. Donc oui, j'ai bien vu tous vos commentaires que vous nous mettez depuis tout à l'heure sur ce projet de loi. En effet, comme je vous dis, à titre personnel, en toute humilité, ça fait déjà quelques semaines que j'ai essayé d'adapter, de dire tout le monde « Oh, vous avez vu là ? » Il y a un souci là. Mais bon, c'est tant qu'il y a l'alerte. Mais bon. On en parlera la semaine prochaine, effectivement, on fera une analyse du projet. Je vous en ferai aussi un article juridique sur le sujet pour que vous puissiez retrouver les différentes sources. Encore une fois, comme je vous le dis, l'émission de ce jour, il y a un article juridique sur le sujet. Vous retrouverez toutes les bases juridiques sur lesquelles on s'est appuyé pour pouvoir justement vous livrer cette analyse. Ça vous permettra comme ça de vous faire votre propre analyse, votre propre conclusion. L'idée n'est pas de vous dire ce que vous devez penser, mais de vous donner les éléments qui vous permettent justement de créer votre propre raisonnement et votre propre conclusion. L'intérêt n'est pas qu'on soit tous d'accord, bien au contraire. Si vous ne l'êtes pas, dites-le en commentaire et on essaiera d'y répondre par la suite. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à nos deux chaînes respectives, Pierre-Yves Thévenon et David Huilland-Vocat. Chaque semaine à 20h, vous avez une émission et on analyse ensemble notamment l'actualité. mais également les sujets qui vous intéressent, les sujets du quotidien. Alors, on avait une petite question. Du coup, on a parlé de l'émission la semaine prochaine. Rapidement, parce qu'à force de faire vos commentaires, il faut que j'en parle parce que vous êtes plusieurs à nous dire et la loi du 133. Notamment, Marie-Laurence Allais nous redit quelles sont les mesures prévues en cas d'état d'urgence pour la population. Alors, en fait, on va donner des pouvoirs de police beaucoup plus importants aux préfets qui vont pouvoir prendre un certain nombre de mesures restrictives de liberté. Ça va être par exemple le fait d'imposer des couvre-feux, d'imposer des restrictions dans la liberté de déplacement, des réquisitions, un certain nombre de mesures qui avaient déjà été prises pendant l'état d'urgence sécuritaire de 2015 à 2017. Donc, en somme, pour le moment, on va dire des mesures qui étaient exceptionnelles, notamment à destination de personnes qui étaient poursuives dans le cadre d'attentats terroristes. aujourd'hui, moi, ma crainte, c'est que finalement, tous les citoyens puissent être d'une manière ou d'une autre inquiétés. On en a parlé lorsque l'on a évoqué ensemble la possible activation à distance de vos téléphones portables et de vos caméras. Je vous disais, en réalité, on peut tous être potentiellement un proche ou une connaissance d'une connaissance qui connaîtrait une personne qui pourrait être mise sous écoute. Et donc, indirectement, on le serait tous. C'est un peu pareil ici, c'est qu'en réalité, l'État étant défaillant, l'État a tendance, et on l'a vu avec l'État d'urgence sanitaire, de ne pas faire de mesures ciblées et, on va dire, extrêmement précises, mais de restreindre la liberté de tout le monde en se disant, dans le tas, si on tire sur tout ce qui bouge, on va peut-être finir par toucher quelque chose. C'est un peu ma crainte. C'est-à-dire qu'entre 2015 et 2017, on avait surtout et avant tout François Hollande qui était au pouvoir. François Hollande qui, effectivement, n'a pas brillé par sa compétence, mais qui avait quand même le mérite d'être à mon sens quand même plutôt quelqu'un de républicain, en tout cas, quelqu'un qui était mesuré dans l'application de sa politique sanitaire. Ce n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas quelqu'un de raisonné. Je pense qu'on l'a vu pendant l'état d'urgence sanitaire. C'est au contraire. On va restreindre toute la liberté parce que dans le tas, on va peut-être finir par toucher les bons indicateurs. Là, c'est un peu ma crainte, c'est qu'on est avec une caste politique qui a tous les pouvoirs entre les mains, une caste politique qui a rendu possible l'alliance entre la droite et la gauche, bipolarisation politique droite-gauche qui était également une des conditions pour que ce système puisse tenir parce que, justement, les personnels politiques qui incarnaient les institutions contre-pouvoirs tels que le Conseil constitutionnel, tels que le Sénat, étaient très souvent des partis opposés politiquement. aujourd'hui, avec justement la politique d'Emmanuel Macron, ces personnes se sont retrouvées sur un projet commun et ce projet commun, il a fait tomber les derniers contre-pouvoirs et c'est cette inquiétude, cette perte des contre-pouvoirs qui me rend aujourd'hui assez inquiet. Merci pour cette réponse. On avait une question notamment de Chacha, est-ce que l'État pourrait faire appel à des douaniers pour faire des fouilles de véhicules ? Oui, oui, tout est possible en fait. Si vous faites un État d'urgence sécuritaire, votre seule limite, c'est finalement un petit peu l'imagination. Si vous estimez qu'il y a plus ou moins un risque pour la sécurité et que vous proposez des mesures qui peuvent répondre à ce risque de près ou de loin, comme on l'a vu, parfois beaucoup plus de loin que de près, on pourrait avoir des juridictions qui en plus pourraient valider ce type de process. Merci. Alors, j'en ai déjà également entendu parler. Alors, je te pose la question, je ne sais pas si tu as les éléments, je n'ai pas assez fouillé pour ma part. le fameux projet, alors il y a pour certains qui évoquent que c'est du fantasme, d'autres politiques qui évoquent comme quoi c'est quand même un projet sous-marin normalement plus ou moins secret on va dire de l'armée. Le fameux projet opération RONS visant à faire intervenir l'armée dans les banlieues est-il une réalité ? Est-ce que toi, tu as des éléments là-dessus qui permettent de répondre ou est-ce qu'on va rester sur le doute de ça existe ou ça n'existe pas ? Non, je n'ai aucune idée. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'armée n'est pas faite pour intervenir au sein des banlieues. Ils ne sont pas formés pour, ce sont des forces à destination militaire, donc ça veut dire que l'objectif est d'atteindre par tous les moyens l'objectif fixé. On comprend bien qu'en envoyant de telles forces armées dans les banlieues, ça serait effectivement la faillite de nos institutions. Pour autant, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre la capacité de rétablir l'ordre, entre ne rien faire et trop faire, il doit exister quelque chose et c'est ce quelque chose que nos politiciens doivent trouver. Ils ne peuvent pas restreindre nos libertés parce qu'à mesure d'avoir des idées, ils se disent on va pouvoir restreindre les libertés. Pas possible. Ceci, je n'ai pas envie spécialement de trouver les autres idées. L'objectif, comme on l'a vu tout à l'heure avec CapDriver, c'est de faire en sorte que vous soyez de plus en plus nombreux et considérez que la situation est normale et qu'au nom de la sécurité, vos libertés peuvent devenir tout à fait facultatives. Et on le voit, ça marche. Donc, faites attention, la sécurité n'implique pas automatiquement des restrictions de liberté. Or, aujourd'hui, on essaie de faire croire que c'est sécurité ou liberté. Or, la liberté, c'est ce qui permet aussi la sécurité. En tout cas, merci à toi. On n'a pas spécialement d'autres questions. Alors, merci à toutes et tous. On voulait faire une émission relativement courte ce soir pour vraiment, je pense qu'on a répondu aux questions principales. Encore une fois, on vous renvoie pour plus de détails éventuellement, notamment à l'actualité juridique pour voir s'il y a des éléments qui seront prononcés par le gouvernement, le président, dans les jours à venir. On vous renvoie également aux précédentes émissions, notamment, on a évoqué, notamment, les régimes exceptionnels à disposition du pouvoir exécutif ou du président de la République, en cas notamment de différentes situations. Soutien en tout cas à tout le monde. On vous remercie pour votre présence de plus en plus nombreux. Vous étiez jusqu'à un moment donné en simultané plus de 340 ce soir pour cette émission. On vous remercie. Pensez à liker notamment les deux vidéos sur les deux chaînes, David Guyon et Pierre-Ectevenon. Également, je vous remets juste en commentaire, un petit commentaire. Donc, je vous invite forcément, on a, on va dire, deux systèmes différents. Donc, sur la chaîne de David Guyon, vous pouvez devenir membre pour soutenir également la chaîne de David Guyon. Donc, je vous invite fortement pour ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. Et pour ma part, et encore une toute petite chaîne YouTube, je vous ai mis également en commentaire le petit lien Tipeee pour ceux qui veulent soutenir, le travail pour perpétuer. Et comme je vous avais déjà dit, pour ceux qui nous suivent de manière régulière, je vais pouvoir reprendre les lives à partir de l'année.